Salut à toutes et à tous, c'est Dupronon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la vidéo du ballon d'or, la tier list du ballon d'or de Sorare. On sait que c'est Messi qui l'a eu pour le ballon d'or 2023 grâce à sa coupe du monde de fou. Débat, pas débat, dans les commentaires vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne vais pas m'inventer sur ça, moi je vais parler uniquement de Sorare et de ce qui se passe. Donc voilà, j'ai fait une petite tier list avec les meilleures notes on va dire de cette année, j'ai pris les meilleures notes de cette année et je vais faire mon podium, le ballon d'or, le podium donc le 2 et 3ème, mon top 10, top 20 et hors top 20. Je sélectionne 22 joueurs donc il y aura juste deux joueurs hors top 20 mais on va commencer directement par le petit Rodri qui est là, qui a fait une énorme saison. Bon là, on est d'accord sur la fin de l'année, c'est exceptionnel. Donc on titulaire à tous les matchs, il a fait des 100, magnifique, on voit qu'il a joué 52 matchs, il n'a été que deux fois remplaçant, une fois bench total. Donc 52 matchs titulaire et 54 matchs joués pour une moyenne de 65,6 les gars, c'est très 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 fort. Peut-être que ça va bouger entre temps mais pour l'instant je le mets soit podium soit top 10. de Sorare, je le mets pour l'instant podium, il peut redescendre selon les autres joueurs. On va voir définitivement Berardi. Donc on peut noter que là il a fait 54 matchs donc ça va être vraiment important parce qu'il y a des joueurs, peut-être comme Berardi qui n'ont pas joué les grosses compétitions donc ils auront moins de matchs et ça va jouer dans la balance évidemment. Donc on va voir son SO5, il y a des bonnes notes mais il n'y a pas beaucoup de 100. Donc il n'y a pas de 100, 65 mais vous voyez, c'est ce que je vous disais, que 32 matchs. Que 32 matchs, donc Berardi je vais le mettre top 20, je pense top 20, top 20 c'est plutôt pas mal. Peut-être qu'il pourra monter dans le top 10 selon les autres joueurs mais on va voir ça de suite. Ensuite on passe à Lucas Hernandez, 66, malheureusement il a été pas mal blessé. Donc là on va monter et voilà donc là c'est clairement un joueur qui a eu des bonnes notes dans Sorare mais qui sera hors top 20. Hors top 20 parce qu'il n'a pas assez joué, il n'a pas fait assez de matchs même si dès qu'il joue c'est masterclass sur masterclass. Mais je ne peux pas le mettre dans le top 20 rien que pour ça. Ensuite on passe à Nicolas Sotamendi, alors lui c'est différent. Déjà on voit qu'il a 74, vous voyez dans tous les cas cette vidéo ça va être du top scorer de Sorare. Et là on va voir qu'avec l'Argentine, lui il a été champion du monde, il a fait que des notes de fou. Et lui voilà 47 matchs, donc là ça le place vraiment vraiment très très haut. Il a fait 200 donc ça aussi ça compte pour moi, 200 c'est plutôt pas mal. Et je le mets top 10, je le mets top 10 pour l'instant Tamanji. Donc là dans le top 10 il y aura 10 joueurs, top 20 il y aura 10 joueurs aussi. Donc on va voir mais pour l'instant je le mets dans le top 10. C'est plutôt intéressant alors que vous voyez par exemple on va aller sur un petit Cessina. Où là il y a eu pas mal de matchs mais là malheureusement il est blessé lors de ses dernières journées. Donc c'est le GOAT, on le connaît, c'est le GOAT de Corée. Mais là voilà que 23 matchs. Donc ça me fait de la peine honnêtement. Je l'ai même pas sélectionné. On passe au petit Bruno Fernandez. Là c'est 66, c'est la régularité avec Manchester United. On va voir c'est combien de matchs cette année. C'est 55 matchs les gars et ça fait du sang. Ça fait du sang donc là il va rejoindre le podium. Après ça fait des notes un peu pourries parfois. Mais là pour l'instant il rejoint le podium avec Rodri. Je pense que ça va changer je vous le dis. Je pense que là ça va redescendre dans le top 10. Mais ça va changer. Après pour l'instant quand on voit là ses performances c'est plutôt pas mal. Avec 55 matchs ça, ça motive. Et là on passe à Jude Bellingham. Jude Bellingham récemment transféré au Real. C'était monstrueux. Malheureusement il y a eu ce passage à Dortmund où c'était un peu moins bien. Et 41 matchs. Je vais pas le mettre sur le podium les gars. Même si ça reste sur les derniers. Sur les derniers matchs avec le Real c'est exceptionnel. Mais le petit Jude Bellingham il est où ? Il est là. Je le mets top 10. Top 10 même. Ouais top 10. Mais son passage à Dortmund fait qu'il aurait pu descendre un peu plus bas en tout cas. Pour ma part. Et là on a le petit. Par contre le défenseur de Leicester. En championship. Malheureusement là aussi c'est pas beaucoup de matchs. Ça fait des gros scores. Double 100. Mais là c'est en championship. Donc c'est sympa. Après on juge pas le championnat. Evidemment on juge plutôt le nombre de matchs. Mais il y a très peu de matchs comme Lucas Hernandez. Je vais pas pouvoir le mettre. Je le mets hors top 20. Donc déjà mes deux hors top 20 ont sauté. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres qui vont pouvoir choper. Mais normalement pas. On passe au petit Joey Everman. Joey Everman vraiment pas mal. Les lanceurs ont pu le voir avec le PSV. Sa table descend. 38 matchs. Donc 38 matchs. 43 matchs. 43 matchs ça reste au-dessus de 40. Après là en fin de saison c'est un peu moins bien. Mais je pense qu'on va le mettre dans le top 20 Joey Everman. C'est pas mal. Mais ça peut encore progresser. En tout cas dans ce horaire. Et je pense que ça peut faire beaucoup mieux. Ensuite on passe à Hector Herrera. Alors là par contre. Là les gars c'est du lourd. Le petit Hector Herrera. 35 matchs. Pas 200 malheureusement. Mais vraiment des très 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 bonnes performances. De la MLS. 37 matchs. Est-ce que Hector Herrera je le mets dans le top 10 ou dans le top 20 ? Pour l'instant je vais mettre top 10. Fin du top 10. Mais top 10 quand même. Parce que c'est un joueur un peu sous-coté dans le jeu. Qui coûte vraiment pas très cher. Vous voyez 144 alors qu'il a des notes de fou. Alors qu'on passe au petit Antoine Griezmann. Qui lui c'est 100% des matchs. Et par contre là ça fait des matchs cette année. 50 matchs. Ça fait des 100. C'est plutôt pépite. C'est un petit peu vieux. Mais là on est lé le Ballon d'Or sur cette année. Donc Griezmann c'est clairement top 10. Il est où le petit Griezou ? Il est là donc il passe évidemment devant Hector Herrera. Après là il n'y a pas de classement. Mais il passe devant Hector Herrera. Donc ça sera potentiellement lui qui descendra dans le top 20. On verra avec la suite des joueurs. Ensuite le petit Carles Riel. Là aussi la pépite de MLS. Que j'aime beaucoup. Qui fait des 100. Après il n'a pas fait que 36 matchs. Ce n'est pas non plus pourri. Mais pour avoir une top dans le top 10. Vous voyez par exemple entre un Carles Riel et un Herrera. Sur cette année je vais choisir un Herrera. Alors que sur l'année dernière clairement c'était Carles Riel qui était le meilleur joueur. On reste sur les normes Saurard et sur le ballon d'or Saurard uniquement de cette année là. On passe à Johan Bardet. Alors là les gars ça va barder. Non pas du tout. Là aussi c'est très 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 fort en Ligue 2 avec Bordeaux. Ça fait vraiment des grosses notes. 35 matchs tout le temps titulaire. On peut compter sur lui. Franchement les gars c'est un joueur que je ne connaissais pas. J'ai pu apprendre avec la vidéo. Je vais le mettre dans le top 10. Franchement je le mets dans le top 10 sereinement devant Hector Herrera. Parce que c'est vraiment vraiment très solide. Et c'est tout le temps titulaire. Ça ne rate pas des matchs. Ça c'est plutôt pas mal. Joshua Kibich. Alors là ça fait une grosse année évidemment. Ça fait 39 matchs. C'est pas mal. Mais je m'attends mieux à Joshua. Parce que évidemment c'est mon chouchou. Vous le connaissez ce petit allemand que j'adore. Je vais quand même le mettre top 10. Je le laisse dans mon top 10 pour l'instant. Mais ça peut descendre. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs dans le top 10. Mais ouais c'est à peu près ce classement. Je le mets juste derrière Bardet. Parce qu'il m'a un peu déçu. Ensuite Kylian Mbappé. Monstruux on le connait. On le connait. Avec la France il a été monstrueux. 48 matchs cette année. Ça a été ultra ultra performant. J'aurais pu le mettre podium franchement. J'aurais pu le mettre podium. Mais malheureusement il n'y a pas de sang. Et ça ça me dérange pour un podium. Il faut qu'il y ait des sang. Entre Bruno Fernandez et Rodrigue. Il y a eu des sang. Donc Mbappé je le mets évidemment dans le top 10. Forcément dans le top 10. Mais peut-être. Enfin même sur pas podium. Alors qu'il a été podium au Ballon d'Or cette année. Et on passe au petit Malcom. Au petit Malcom qui a raté des matchs en cette fin de saison. Parce qu'il a à Lilal maintenant. Donc là 14 matchs. C'est clairement hors podium. Il est où ? Tac. Malcom je le mets là. Parce qu'en fait j'avais 23. J'avais 23 joueurs je crois. On verra. On fera les comptes à la fin. Le petit Malcom. Il est parti en Arab Saoudite. Donc on le sanctionne immédiatement. Parce qu'il n'a plus de notes rares. Donc c'est vraiment pas terrible. Voilà Thiago Almada. Là c'est 33 matchs. Ça fait 34 matchs. Ça fait quand même des 100. Ça fait quand même des 100. Un peu plus que Hector Herrera. Donc peut-être que là je vais plutôt. Je descends Hector Herrera. Pour monter. Pour mettre le petit Almada. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste 3 ici. Potentiellement. Donc on va voir ça de suite. Petit Douglas Santos. Ça les gars. Ça c'est très fort. Après. Là il n'y a pas beaucoup de matchs. Honnêtement il n'y a pas beaucoup de matchs. Parce que la Russie s'est arrêté. Et là c'est que 24 matchs. Mais malheureusement je ne peux pas le sortir. Je ne peux pas le sortir du top. Donc je vais me mettre quand même dans le top 20. Parce que même si c'est que 22 matchs. Ça fait vraiment des scores de malade. Et on va rester sur ça. Ensuite on va passer au petit. Au petit Léo. Le petit Léo Messi. Et là. Là c'est pas mal les gars. Là c'est pas mal. Ça fait des 100. Vous voyez. Là c'est podium les gars. Franchement. C'est podium. Est-ce qu'ils sont trempés au ballon d'or ? Je ne sais pas. Mais il a fait 44, 45 matchs cette année. Donc c'est exceptionnel. Donc pour l'instant on a les trois podiums. Pour l'instant on défidera le ballon d'or. Tout à la fin de la vidéo. Mais ouais. Pour l'instant il est podium. Le petit Léo Messi. Ensuite on passe à Wendel. Avec le Zenith aussi. Donc là une nouvelle fois. Ce n'est pas beaucoup de matchs. Donc est-ce que je le mettrai hors ? Ouais je vais le mettre hors top 20 les gars. Je le mets hors top 20. Et je vais passer. Je vais passer ce petit là dans le top 20. Parce qu'avec Leicester il a quand même fait pas mal de matchs. C'est plutôt un bon choix. Et je pense que c'est plutôt intéressant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 là-haut. Donc on va voir à la fin comment on joue ça. Le petit Neymar. Le petit Neymar qui a été héroïque avec Paris. Enfin en tout cas il était tellement fort. Tellement fort. Il fait des cents. C'est compliqué. Neymar j'aimerais le mettre dans le top 20. Des joueurs sont rares. Malheureusement il n'est plus là. Donc je vais monter Lucas Hernandez. Je vais monter Lucas Hernandez. Un peu par regret. Après on peut mettre le petit Wendel. Parce que lui il est resté au Zenith. Donc je vais mettre Wendel. Parce que lui il est resté au Zenith. Et avec le Zenith normalement il devrait faire des gros scores. Là quand le championnat va reprendre. Donc je laisserai dans le top 20 Wendel. Parce que vraiment c'est quand même une petite pépite. Et il est resté dans le championnat. Ensuite Lucho Acosta. Vraiment très fort aussi en MLS à Cincinnati. Avec son beau tatouage Valentina. C'est horrible sur le coup. Mais là c'est 36 matchs. Ses performances ont été bien performants à la fin de l'année. Plus qu'au début de la saison. Donc honnêtement je pense que ça va finir top 20. Ça va clairement finir top 20. Et on passe au petit Harry Kane. Harry Kane avec le Bayern. Ça signe des masterclass. C'est combien ? C'est 49 matchs cette saison. Et vous voyez. Ça score. Ça score. Donc moi je le mettrais podium. Honnêtement. Je descendrais le petit Bruno Fernandez. Je mettrais Kane sur le podium. Donc là on a un podium à 3. Avec Messi. Harry Kane. Et Rodri. Et le petit Grimaldo. Le petit Grimaldo là aussi c'est plutôt fort. Même partie à l'Everkusen. Ça fait des gros scores. Ça fait des 100 pour un défenseur. Je suis obligé de le mettre podium. Je suis obligé de le mettre podium. Avec 39 matchs. Je suis obligé de le mettre podium. Je vais faire descendre Rodri. Je mettrais Harry Kane, Messi et Grimaldo. Donc là on va regarder entre Grimaldo. Là c'est 49 matchs. Parce que là ça va être important. Donc il y a 10 matchs de plus pour Harry Kane. Donc Harry Kane avec 66-9. 71 par contre. 5 points de plus. Pour l'instant je mettrais Grimaldo. Et donc là on est sur Lionel Messi. Donc là ça se joue entre Lionel Messi, Harry Kane et Grimaldo. Donc on va tout prendre en compte là. Donc Grimaldo il a plus 5. Mais il y a 10 matchs en moins. Avec 1, 2, 3 100. Il a fait 300 et il est 99 quand même. Harry Kane il a 200. Et pas de 99. Donc pour l'instant je mettrais Grimaldo au-dessus d'Harry Kane. Et est-ce que Messi il a 1, 2, 3, 4 100. 400 et une moyenne un peu plus... Non meilleur que Grimaldo en fait. Les gars je crois que Messi même là il va être dans l'endort. Même là il va être ballon d'or. Bah voilà ballon d'or Messi. Ballon d'or Messi avec Grimaldo, Kane et le top 10 comme ça. Ah bah finalement je peux rajouter. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ok. Bah je vais monter le petit. Bah en fait je peux mettre tout le monde dans le top 20. Même si non je vais les laisser hors top 20. Même s'il n'y a pas de top 20. Je les laisse hors top 20 parce que soit ils sont partis soit ils ont été blessés. Non je vais quand même monter Lucas Hernandez. Quand même monter Lucas Hernandez. Mais voilà le petit top de Saurard pour moi. En tout cas pour cette année qui vient de s'écouler. Avec le ballon d'or ça... Evidemment ça joue aussi. Mais voilà Messi qui gagne aussi le ballon d'or là. Bah en même temps aucun déchet. Il est quand même plutôt fort ce petit lutin. Mais voilà les gars c'était tout pour moi. C'était du prono. Ciao.